Je suis né ce matin, je m'appelle Merci On garde oui la tête froide parce que... Déjà on n'a rien compris au bookmaker Déjà je ne sais pas comment ça fonctionne On y va d'abord pour chanter notre chanson du mieux qu'on peut D'être resté honnête, resté sincère avec ce qu'on est, qui on est Le message qu'on a envie de faire passer Et puis après on verra quoi Mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'on est très touché On sent aussi qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer Depuis plusieurs jours, on sent que les gens autour de nous commencent à y croire Et qu'on est porté par un truc comme ça Donc on va essayer de faire la meilleure performance possible Pour ne pas décevoir les gens Mais grave On se prend au jeu Et on n'oublie pas que même si c'est vrai qu'on n'aime pas trop le côté compétition dans la musique Mais évidemment que c'est un étude, c'est un concours de chanson Donc évidemment qu'on a envie de gagner Mais maintenant voilà, on verra bien quoi Comme tu dis souvent, j'aime bien On n'y va pas pour faire de la figuration Voilà Il y a des chansons qui nous ont tapé dans l'oreille et qu'on aime bien Après c'est compliqué parce qu'on a rencontré un peu tout le monde Et donc forcément il y a des amitiés qui se créent Tout ça, etc. Donc c'est compliqué Mais ce qui est sûr c'est qu'il y a des super bonnes chansons Il y a du niveau à côté Il y a des grosses chansons Il y a des grosses chansons Celle de Neta Qui est la grande favorite Toy Elle a une chanson sur le moment MeToo Et sa chanson est redoutable Elle est numéro 1 Surtout les sondages et les bookmakers Donc on verra, on verra Mais Neta, c'est une sérieuse concurrente On sera deux sur scène On n'aura pas de gilet de sauvetage Il n'y a pas d'écran cette année C'est une contrainte technique intéressante pour nous Nous, ça nous a plutôt réjouis Parce que c'est vrai que Destination Revision Ce qui a marché c'est la sobriété de ce qu'on a proposé Donc finalement pour nous c'est pas si grave qu'il n'y ait pas d'écran Il y a une magnifique structure Qui sera en mouvement derrière nous Qui ressemble à une sorte de grande vague Donc ça c'est quelque chose d'intéressant La grande vague Mais on va rester sur ce qui a fonctionné jusqu'à présent Et ce qui nous ressemble Quelque chose de sobre Mais quand même d'intense Pour porter au mieux le message La volonté première c'était de savoir si elles allaient bien S'ils étaient en vie Et où elles étaient On s'en est toujours remis aux personnes compétentes sur place Parce que la réalité c'est qu'elles sont effectivement en bonne santé et en vie Mais elles sont tout de même dans un des plus grands camps d'Europe de migrants Dans une situation qui est loin d'être facile Donc il n'y a pas de recette miracle pour l'instant Si ce n'est respecter les décisions Les recommandations des personnes qui sont au plus près sur le terrain avec elles Les choses évoluent lentement Mais les choses évoluent Et on suit ça de très près Mais quand on a appris la nouvelle On a été bouleversé D'apprendre qu'elles allaient bien On a reçu des photos C'était fabuleux comme moment Pour l'instant À part attendre que l'administration fasse son travail Avec les gens bien sûr qui s'occupent d'elles sur place Pour l'instant on ne peut pas agir concrètement Mais on attend les directives Et dès qu'on aura l'ordre On lancera la suite des opérations pour pouvoir les soutenir Oui on ira forcément les rencontrer Si elles ont envie de nous rencontrer C'est quelque chose qu'on organisera dans l'intimité Qu'on fera sans journaliste, sans caméra Sans rien du tout Et on sera là On fera notre possible pour les aider Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens Qui ont été touchés par leur histoire Et qui ont envie de faire quelque chose pour elles aussi Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire Dans les semaines et les mois qui viennent j'espère Allez-y en couple, c'est plus facile quand même Déjà On n'a pas encore vécu l'Eurovision Donc on verra après pour donner des conseils Mais ce qu'on sait c'est que Ça marche mieux quand on sait qui on est Et pourquoi on fait les choses J'ai l'impression que c'est plus facile En général de toute façon Globalement quand on fait de la musique Il faut être honnête avec ce qu'on fait Sincère Et vu cette expérience à 2000% Je pense que c'est vraiment une expérience incroyable Il faut vraiment le vivre à fond Parce que sinon ça sert à rien Et après prévoir 2-3 semaines de vacances On m'a tendu la main Et je suis en vie